On peut découvrir les cadres voilà c'est plein de miel plus une seule abeille dedans mais là pour faire autant de miel que ça il fallait une ruche qui avait près entre 45 et 55 mille abeilles quoi hier on a perdu 139 ruches donc c'est une hécatombe on fait que de rentrer des hausses des ruches v des ruches v d'on nettoie on nettoie on fait que ça on fait un mois à faire ça et puis c'est écœurant et puis cette année j'ai fait quelques ruchers mais j'ai pas fait tous mes ruchers parce que la crampe au ventre de pouvoir y aller et puis de se dire qu'il va y avoir encore de la mortalité qu'on va encore trouver des hécatombes voilà ce qu'on rencontre c'est dire que là ce qui se passe là tu as la reine qui est dedans là avec sa cour c'est dire 150 à 200 abeilles des jeunes abeilles qui sont là pour l'alimenter en gelée royale on voit bien que la reine était bien vivante parce qu'il y a encore du couvain ici là donc la reine était bien vivante il y avait du miel il y avait de la propolis et du pollen donc la ruche était viable mais on se rend compte que toutes les abeilles les autres abeilles sont mortes à l'extérieur c'est à dire que les neurotoxiques font que sur les abeilles ça a un rôle de ça neutralise un peu leur façon leur système nerveux et qu'est-ce qu'on peut faire le soleil commence à monter là il devrait y avoir des milliers d'abeilles là qui bourdonnent qui foisonnent qui vont qui viennent qui pollinisent et moins de petites fleurs qui a partout et là et là là tu as un silence de mort là un silence de fini quoi le fin du monde quoi tu te dis mais c'est quoi ça commence par ça ça commence sûrement par ça et quand est-ce qu'ils vont arrêter quand est-ce qu'ils vont arrêter tous ces gens là à produire des pesticides et d'autres qui les entourent